Musique de générique Salut à tous, c'est Saranou et Saranette ! Ah oui, Sandarinou, exactement. On se retrouve aujourd'hui pour la petite ouverture que vous attendez, comme tous les samedis. Ça fait très plaisir, surtout que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on ouvre des boosters un peu comme ça, que j'ai re-choppé dans ma boîte à boosters. Donc très content, des petits trucs qui nous font plaisir. A savoir, une de mes extensions préférées, et notre extension préférée à tous les deux. Vous l'avez vu cette semaine, les vidéos ont été tournées un tout petit peu en avance, donc vous étonnez pas qu'on réponde pas forcément en commentaire cette semaine, tout de suite du tac au tac, mais c'est normal. Et du coup, je vous invite à être absolument là demain, parce que demain, vous allez voir le vide grenier, il va être spécial, grâce à vous, comme d'habitude, à 16h, le dimanche. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, et ben on peut commencer l'ouverture alors ! Ah d'accord, Sandra elle est super pressée. Parce que c'est moi qui commence. Oui, ben c'est toi qui commence, parce que voilà, il y a deux semaines c'était moi qui avais commencé. En plus du coup, j'avais pas eu de chance du tout, t'avais gagné avec pas grand chose, mais t'avais gagné quand même. Donc là... Pas grand chose, pas grand chose... GX, mais bon on avait ouvert un coffret de ouf, tu vois, donc moi je m'attendais à un truc bien, tu vois. Mais bon, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois... On a deux boosters Impact des Destins avec le Goupelin Turbo, donc deux fois le même. Tu en choisis un. Ok. Toujours dans Impact des Destins, le Lugia Turbo, donc tu en choisis un. Non, c'est moi qui choisis cette fois. Alors, ben celui-là. Nous avons ensuite du Evolution, parce que c'est notre extension préférée à tous les deux pour le moment. Oui. Parce qu'il y en a d'autres qui font sortir, donc voilà, peut-être que ça va te détrôner. C'est le Dracaufeu, forcément. Alors, là tu choisis. Ouais. Et on finit avec le Raichu de Evolution, donc je choisis celui-ci. Et donc c'est un duel comme d'habitude, on ouvre les mêmes boosters en plus pour le coup. Je pense qu'on va finir tous les deux par Evolution, parce que c'est notre préféré, et commencer par Impact des Destins. Oh, une fois sur l'autre. Ok, on peut faire une alternance, comme les jeunes en société. Allez, c'est parti, ouverture CAP. Je vais chercher des pochettes, parce que cette fois-ci, on a reçu des pochettes. Oui. Ultra Pro Pack est tout neuf. Donc je commence avec l'Impact des Destins, avec le petit Goupelin. Tu n'étais pas encore sur la S-Family quand Impact des Destins est sorti. Donc tu n'en as pas ouvert, je ne crois pas. Exact, je ne crois pas non plus. On commence tout de suite avec un Doudouvé. Un Shiniti. Henri Lex. Miaos. Oui, la guerre. Oui, la guerre. Ça fait plaisir de revoir ces illustrations-là, des illustrations qui commencent à dater finalement, qui vont avoir un peu plus d'un an peut-être, je ne sais plus, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Un Fennec. Trop mignon. L'Inspirituel Altaria. Le Fossil Dom Caluto. Chez Nizel. La rivière, c'est le jardin des fées. Wow. Une carte stade que je trouve magnifique. Oui, elle est très très belle. Et attention, tu as peut-être une holo. Et tu as un cuirien blanc. Oui, une holo. Oh, sympa cette carte. Donc c'est un légendaire de noir et blanc. Eh bien écoute, tu inaugures le premier paquet de pochettes. Je te la mets sous pochette directe. Cool. Tu commences avec ça, ça fait plaisir. J'enchaîne avec Evolution, le petit Raichu, parce que forcément je garde le Dracofeu pour la fin. Ah, on te connaît, on te connaît. On commence avec Fantominus. Topiqueur. Oh, j'adore. Salamé. Voltorb. Une énergie feu. Sympa. Nia Spirituel Roucarnage. Nia Spirituel Tortank. Récupération d'énergie. Bah dis donc, il y a pas mal de dresseurs. Qu'est-ce qu'elle arrive ? Sympathique. Très sympa. La 10, nous l'avions pas en reverse. Cool. Bravo. Et qu'est-ce que tu as ? La 63. Oh ! Elle est trop belle. Oh putain, je la connaissais même pas. Et on l'avait ? Bah non, pas du tout. Bah non, on la connaît pas. Putain, elle est trop belle. On a vraiment pas d'holo en fait de cette série. Et je savais pas du tout qu'elle ressemblait à ça. Les holos sont trop belles. Ils ont fait des holographies comme à l'époque. Je suis trop contente. Et bah gégé. Deux holos assure. Trop fière de toi. Ça fait plaisir une ouverture qui commence bien comme ça là. C'est clair. Un pack des dessins. Là nous avons. Un Lugia Turbo. Topicor. Henri Lex. Strassi. Shiniti encore. Archeomyre. Puissante mémoire avec le petit zigoto, je sais pas quoi. Et on l'avait pas cette carte. Très sympa pour une vraie sœur carrément. Smogogo. Elle est trop belle. Pastiféric. Griolu en reverse. Et enfin, la 29. La 29, nous l'avons pas. Et c'est une holo. What ? Elle est trop belle. Ça fait trop plaisir. Quand il m'a dit 29, j'ai regardé. On l'a pas. Et j'ai vu une étoile transparente. J'ai fait wow. Une holo. Putain, trop cool. Trop cool. Oh la vache. Elle est trop belle. Direct sous pochette, ça fait plaisir. Mais que des holos. L'ouverture de la chance. Bon bah il te reste ton dracoffer en booster, en évolution. Donc là, ça va être mortel quoi. C'est sûr. J'espère. D'habitude, les coffrets et les tripacks sont chanceux, tu vois. Là, on a de la chance sur des boosters à l'unité quoi. Machoc. J'suis pressé du coup. Aspico. Onyx. Starry. Pikachu. L'inspiration gel flagados. C'est la combien ? 86 mon cher. 86, nous l'avions. Nidorino. Oh. Spray des eauvelions. Des eauvelions. Des eauvelions. Oh. Nidoron en reverse. Oui. Très très joli. 51, c'est pas une foudarte. 51, on l'a. Oh non, Mewtwo. Mewtwo, en plus c'est sympa, on a eu Mew juste avant. Ouais, on a eu Mew juste avant. C'est rigolo. Et bah bravo à toi, 3 zolos, c'est vraiment cool. Ouais. J'allais remontrer. En premier, j'ai eu le Kyorem blanc. Très très beau. Ensuite j'ai eu la plus belle je trouve. Ah je suis d'accord. Mélofée. Elle est magnifique. En fait je pense que c'est parce qu'elle a le côté rétro qu'elle nous plaît à ce point-là, mais elle a vraiment de la gueule. C'est notre extension préférée. Et enfin Mew qui est trop mignon. J'espère que je vais faire aussi bien. J'espère parce que ça serait bien pour nous. Et bien c'est parti, changeons de place. C'est l'heure du Switch. Ok Switch mon gars, c'était bon. Et bien moi je vais faire le même ordre que toi je pense. Tout ça pour garder... Mais non mais pour garder le même délire tu vois. Ouais. Comme ça on aura une vraie comparaison. Le boupelin turbo c'est parti. Je rappelle qu'il a 3 zolos à battre. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il va les battre ? Une foulard ça bat les 3. Ouais voilà. Une ex ça en bat 2 au moins ? Ouais on peut dire ça. On peut dire ça comme ça ? Ok. Et une turbo c'est ça qui va aussi à 2 j'irai. 2. Ouais. Une ennemi. Je t'ai battu 1,5 fois ! Et on commence tout de suite avec un rond doudou. Rond doudou. Oui la guerre comme le dirait Sandor. Hopermine. Snubble. Vipolière. Viens spirituels Alakazam. Attrape méga. Gros doudou. La 66. Nan je crois pas. Si en fait. Mince mais attends avec les petites dresselles sur la chaise et tout. Bah ok je me rappelle pas du tout. En river... Oh putain on a quelque chose. En reverse là. Il y a Naja. Et je sais que j'ai quelque chose. Juste... Une secrète ! J'ai une secrète ! C'est la Alakazam Explore. Oh nan ! Mais pourquoi... Tu l'as déjà ? J'ai déjà cette secrète. Mais c'est une secrète les gens ! C'est mon pokémon en plus il y a un putain de Noctalie derrière. Elle est juste magnifique cette carte quoi. Deux fois la secrète. Bah écoutez si ça vous intéresse on peut faire un échange carrément. C'est trop content mais what ? Bah du coup j'ai gagné. Déjà d'avance. Oui déjà t'as gagné. J'ai une secrète. Voilà. Jeu 1. Prout. T'avais enchaîné avec le Raichu. Donc c'est parti. Pour une fois que tu as une secrète mon Chirsa Anne. Ah j'suis content ! Imagine j'ai que ça. Que de secrète. Ouverture de secrète. Je peux faire une vidéo avec le titre de la David Lafarge. Je brûle mes ultras. Je mange mon vomi. Je pisse sur mes jirachis. On commence avec un Starry. Pikachu. Dojo. Ponita. Nidoran. Le spray de Nidoran. Nidoran et Nidorino. Le rappel. Une de mes illustrations préférées. De la première génération. Oh le Raichu reverse. Je crois que c'est une holo. 36. C'est une holo. Une holo reverse. Sympa. Et du coup on l'avait pas en reverse. Très sympa. Et nous avons à la suite la 56. Est-ce que nous l'avions ? Non. Et c'est un trio piqueur. Yes. On l'avait pas. Je suis trop content parce qu'on l'a pas en fait. C'est trop bien. Et je continue du coup avec Impact des Destins. Avec le Lugia. Et on commence avec un Scrutella. Il faut la scruter. Scrutella. Chanchidou. Chuchmur. Chuchmur. Fnurche. Vosturno. Très sympa. Sacoche d'Energie. Energies renforcées. Pashmila. J'ai une fouleur. La 123 est-ce que je l'ai ? Non. Aïe. Mais non mais sa mère. Mais what ? Mais c'est quoi mon ouverture ? Une secrète. Une full art. Une holo reverse. Mais what ? Et toi t'as eu 3 holos ? En plus cette carte est magnifique. Elle est trop belle. Je l'ai jamais vue. Type normal en plus c'est super classe. C'est trop cool. Mais trop trop bien quoi. On continue avec le drake au feu de Evolution. Toppicker. Salamèche. Otaria. Magnétique. Fantominus. Pokédex. Cool. Soin total ou total soin plutôt. Oh Goupix en reverse. Très jolie. Et attention la 29 est-ce que je l'avais ? Oui et c'est Lamantine. Simple rare j'ai pas fait le grand chelais. Merde 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 merde. En même temps je ne vais pas me plaindre parce que je vais vous faire le petit récap. Voilà. Le petit Raichu que j'ai eu à la place de la reverse. Mais c'est une holo reverse donc voilà on peut dire que c'est une très bonne pioche. Je vais vous montrer une fois n'est pas coutume la secrète en deuxième parce que je l'avais déjà finalement. La Lacazam X mais elle est juste magnifique. C'est une secrète bord doré, full art, la 125 sur 124 elle est vraiment magnifique. Et j'ai eu aussi le Altaria X full art alors celle-là je suis trop content parce que je ne l'avais pas. Et je trouve vraiment l'illustration magnifique. Trop belle. Avec les bords noirs t'as vu et puis sur les ailes c'est une espèce d'aile en nuage il y a du doré autour. C'est trop 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 beau. Et bah écoutez j'ai gagné ce duel on peut le dire clairement. Je suis très content. Oui 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 il y a rien à dire. Mais je suis très content de tes 3 zolos surtout bah en fait t'as Mélo fait. J'ai rien eu du coup en évolution que dans Impact des Destins. Du coup bah très content laissez nous un maximum de pouces bleus ça fait très plaisir. Ouais parce que là on a été très chanceux pour une fois. C'est clair mais alors super chanceux et puis je suis sur le cul en fait vraiment je... Waouh. En plus bah c'est une semaine spéciale vous le verrez pourquoi à partir de demain. Vous verrez tout de suite demain qu'il se passe quelque chose. Bah on est très content, très content de cette ouverture là pour ce samedi là en particulier. Ouais. Voilà. Un maximum de pouces bleus, des commentaires pour nous dire bah laquelle est votre préféré. Moi clairement c'est la Altaria X hein je vous le dis. Même si bah Lala Kazam je la connaissais donc euh... Moi c'est Mélo fait. Quand même malgré la full art. Ouais non Mélo fait plus mignon. D'accord ok très bien tu as le droit. Tu as le droit. Donc dites nous en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. A bientôt tout le monde ciao. Sous-titrage ST' 501